C'est pourquoi la sapologie, c'est des tintins, c'est des tintins. Tu sapeiras sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur. Ça veut dire tout simplement que l'âme du sapeur ne meurt pas et que quand tu es amourant, il le retrouvera au ciel et il continuera toujours à pratiquer l'art sapologique. Tout simplement, ça a passé, ça c'est dans un rythme où nous sommes... Félicitations, il n'y a pas sapeur. La sapologie est un état d'esprit, la sapologie c'est un bien-être, voilà. Je suis venu à Paris en sortant pour venir corriger des petits brodards. Des petits qui ? Des petits brodards. Les voies de la sapologie sont impénétrables. à tous sapeurs que nous ne connaissons pas la règle de trois. La trilogie des couleurs achevées et inachevées. Moi je raconte le japonais de mon caroline de bien. Si il faut parler en termes de chiffres, on peut évaluer cette tenue ? Je parle de 4 000. Il y a eu plein de Tintins qui sont venus raconter n'importe quoi, s'exprimer à la télévision. Je n'ai pas dit. 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 Mais il y a eu des gens qui sont venus s'exprimer à la télé. Des grands Tintins. Tu vois ? On était comme qui ? Tu materas les Ngaïa, les Mbende, les Tchindongo sur terre, sous terre, en mer et dans les cieux. Ça c'est le deuxième. Le troisième commandement te dit tu ne céderas pas. Voici votre humble serviteur d'arôme à l'émousse. Le son ici c'est Paris. Bouta la voix c'est vite. Où y'ou la wakabungou. College Ngaïa. C'est la chèce. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, bienvenue dans mon émission Face aux artistes, une émission qui est là pour promouvoir la culture et l'art de tout son ensemble. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien à Grigny, dans le 91, dans le département de l'Estonde, et j'ai un réel plaisir d'être en face, d'être au milieu de ces grands hommes. Ce sont des hommes sapeurs, des artistes sapeurs, vu que la sape fait partie de l'art qui a été reconnu d'abord au niveau du Congo. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial parce que pourquoi ces hommes qui sont en face de moi, ce sont des hommes dont j'ai entendu parler, que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Mais grâce à ce mouvement qui s'appelle SAP, donc Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, je suis en face d'un grand homme qu'on appelle Joe Ballard, bonjour. Bonjour, bonjour. Il n'est pas seul, il est aussi accompagné d'un phénomène, moi je vais l'appeler le phénomène de la sape, on l'appelle Ben Nomo Kachalemola. Vous-même, vous le connaissez, il est là en face de moi, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. À ma droite, on a celui qu'on appelle Farel Balegheta FB, FB Le Versailles, vous le connaissez bel et bien, il a souvent l'habitude de passer dans mon émission, sur ma chaîne Bax Show TV, que d'ailleurs je veux vous inviter, chers internautes, de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo au maximum. Farel Balegheta FB Le Versailles, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons donc revenir avec les tontons, les papas qui sont en face de moi. Aujourd'hui, on vous retrouve à Grigny, il y a un mouvement qui est en train d'épater cette jeunesse. Vous êtes certainement d'une autre génération qui a donné goût à la nouvelle génération de se lancer dans ce mouvement qu'on appelle SAP. Et aujourd'hui, on vous trouve à Grigny, c'est pour quelle manifestation et qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi cet enthousiasme sapérifique, s'il faut le dire ? Bien, je veux vous remercier de ce que j'étais en train de dire, mais vous savez que moi, si je suis venu de la Grigny, c'est Ben Moukacha qui m'a dit de venir. Moi, je n'étais pas... ça a été prouvé depuis. Comme le créateur de la sapologie m'a dit de venir, je suis obligé de venir. Donc là, vous savez que nous, on se bat pour l'Afrique et pour la jeunesse. La SAP est internationale, elle est nationale, elle n'est pas nationale, elle est internationale. Il n'y a pas que le Congrès qui est des sapeurs, le monde entier est des sapeurs. Nous, on se bat, ce mouvement qu'on a créé, c'est pour aider la jeunesse, de ne pas être délinquant, d'être propre. Un sapeur, même quand quelqu'un meurt, on l'habille. Même tout le monde, chacun s'habille. Donc la SAP, c'est pour tout le monde. Donc, nous ne croyez pas que la SAP, c'est pour guérir la SAP. Non, c'est pour tout le monde la SAP. Donc, c'est pour ça que nous, on se bat souvent. On se bat surtout que ça s'améliore, que les gens adorent, adeptes dans ce mouvement. Tonton Ben Mokacha, on dit que vous êtes le concepteur de cette idéologie qu'on appelle SAP ou SAPologie. C'était quoi, en fait, à la base, l'idéal, l'idée, l'idée principale ? Bon, l'idée principale, c'était que le pays du Congo, ayant connu les deux guerres civiles, la jeunesse congolaise a tenu les armes. Et à l'époque, il y avait eu une expression en roulant bébat, qui liquiditait, sinon tu as un biais sans retour. Et donc, voilà. Donc, il fallait trouver une option qui pourrait remettre cette jeunesse congolaise dans le droit chemin. Alors, les pays en ont changé, même les politiques ont cherché les moyens pour essayer de mettre cette jeunesse là ou pas, mais ça n'a pas marché. Et donc, du fin fond, il faut en penser, moi aussi, ayant ce souci, du Congo, dire que, ben, pourquoi ne pas essayer une nouvelle façon, un nouveau neurologisme, et pour que cette jeunesse, et puis, ben, voilà, c'est venu avec la sapologie, et puis, on a trouvé qu'il fallait mettre du coffre dans la sapologie, qui est d'abord les sciences de la sapologie, c'est-à-dire, en fait, le compte, la société, l'idéologie même de la société des inventeurs, des personnes élégantes, la logique, les sciences de la sapologie, donc il fallait trouver un moyen pour essayer de donner du coffre et du goût à cette jeunesse, et pour que, après, qu'on puisse, et ça a marché, et voilà, nous en sommes, parce que je vais rappeler, Diobala, qui est aujourd'hui, qui est le roi de la sap, et c'est le seul des sapeurs qui ont connu mondialement sorti de la sap. Voilà. C'est pour ça que tu vas remarquer toujours, là, toujours, ton entier des sapes. Mais Diobala, quand il l'a fait, à un moment donné, la sap, elle est devenue presque, presque, lui, dès au moment où, après, il y a eu la conférence nationale, après, il y a eu beaucoup de choses, après, on le voyait difficilement, et le mouvement, il fallait remonter, parce qu'il fallait booster le mouvement en créant la sapologie. Et donc, du coup, aujourd'hui, Dieu est là, en tant que le roi de la sap, et Ben Mokacha est là, en tant que fondateur de la sapologie. Et donc, tu crois, c'est ça qui fait que, c'est ça qui fait l'ambiance, et cette jeunesse, c'est la même chose. C'est-à-dire que, nous disons à la jeunesse que la sap, ou la sapologie, elle est là, c'est pas pour que les gens se battent, c'est pas pour là que les gens s'insultent. Parce qu'il y a toujours ce qui m'a toujours reproché, Ben, les gens, la sapologie-là, tu as trop mis les gens qui se battent, c'est pas ça, avant, c'était pas ça. Mais oui, il y a toujours, on comprend que, oui, parfois, les générations changent, et qu'il faut toujours éduquer, 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 et c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, nous voyageons, Diabolo, Diago, Diogo, voyage beaucoup de pays, moi également, et c'est ce qu'on veut faire, El Balikata également. Nous faisons cela pour que demain, en tout cas demain, la sap, ou la sap soit reconnue comme patrimoine immatériel congolais. Patrimoine de l'UNESCO, comme a été reconnue la musique. Nous avons, d'ailleurs, nous avons accompagné la rumba congolaise à l'UNESCO. Nous l'avons accompagnée. Nous avons fait des réunions. Alors, donc, du coup, donc c'est ça. Et donc, nous sommes au but, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, nous devons toujours remettre la jeunesse sur les rails pour dire que non, non, faisons la sapologie, mais pas les âmes. On n'a pas besoin de se battre. Et aujourd'hui, quand vous regardez cette jeunesse, en fait, aujourd'hui, c'est maintenant, c'est maintenant comme une épidémie, en fait, au niveau de la jeunesse. Quand vous regardez cette jeunesse qui veut toujours être bien habillée, être propre, qui veut se lancer dans le domaine de la sap, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que, pensez-vous avoir des inconvénients à ces jeunes au lieu de les inciter à faire autre chose, à apprendre des métiers, à se lancer, je ne sais pas, à suivre des études ? Mais on a cette impression que c'est vraiment une jeunesse qui ne pense plus qu'à la sap, uniquement. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que la jeunesse africaine, on ne pense pas que la sap. Parce que avant de se sapir, il faut avoir des moyens. Les sapeurs, les jeunes, sapeurs que vous voyez là, ils ont les moyens, ils travaillent. Parce que tant que tu ne travailles pas, tu ne peux pas être sapeur. Tant que tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas être sapeur. Nous, on ne croyait pas que c'est la délinquance. Au contraire, nous, on arrête la délinquance. On arrête la violence. Parce qu'il y a des gens qui sont des voleurs, des criminels. Mais nous, on les arrête et n'est pas le faire. Parce qu'un sapeur ne peut jamais être voleur, ou un bandit ou quoi. Parce qu'eux, ils se battent pour acheter les vêtements, pour être propre. Donc c'est parce que, vous voyez, la guerre du Congo, c'est les sapeurs qui ont calmé la guerre. Voilà, entre autres. C'est les sapeurs qui ont calmé la guerre. Parce que moi, quand je suis allé au Congo, je dis aux sapeurs que vos armes, c'est les vêtements. Un sapeur ne peut pas se battre parce que ses armes, c'est les vêtements. Regarde, comme je suis habillé comme ça, si quelqu'un me provoque, je lui dis, monsieur, merci, vous avez gagné. Je peux me battre parce que j'ai gaspillé mes habits, mes salirs, j'ai gaspillé mon image. Bien sûr, je ne peux pas me soumettre, c'est pour ça que je vous dis que, quand on a créé, la sape, la sapeologie, on l'a créé pour enlever la délinquance, pour détruire la délinquance, pour mettre les jeunes en place. Et les vieux, il y a des gens qui sont ici, qui sont, que vous le voyez, vous le voyez maintenant, pour que les gens s'habillent. Vous voyez pourquoi on a créé les sapeurs ? Pour créer et pour former les jeunes. Les jeunes, là, on les forme pour être les conseillers vestimentaires. Normalement, chaque ministre, chaque directeur, il va avoir un conseiller vestimentaire sur lui, pour la vie. Vous voyez, il y a d'autres ministres, quand on est non-ministre, il est comme un mouton. Non, il faut qu'il ait des conseillers, même tous les directeurs des banques, ils ont des conseillers. Nous, on a fait ce travail pour aider les gens, pour aider le public, pour aider le peuple, pour aider la jeunesse, pour aider les hommes d'affaires, pour que les hommes d'affaires soient bien. C'est pour ça qu'on a créé ce mouvement d'aider les gens pour être des conseillers vestimentaires. Moi aussi, je dirais que vous êtes des icônes, vous êtes des grands noms de ce mouvement qu'on appelle Sapologie. Vous avez vraiment donné du goût à cette jeunesse. Alors, s'il faut vraiment s'adresser, quel serait votre message ? S'il faut s'adresser à cette jeunesse qui s'est lancée dans la sable et à d'autres jeunes qui veulent vraiment s'investir dans ce mouvement Sapologie ? Mais je veux te rappeler tout simplement, si je vais parler de Yadjo. Yadjo avant, Yadjo c'est qui ? Yadjo, c'est un habilleur, il est styliste, il est créateur, parce qu'il a sa marque. Yadjo, c'est un autodidacte. Comme il venait de le dire, pour la jeunesse, aujourd'hui tu vois devant nous, moi je suis une personne qui a connu le bon du savoir, tu vois. Et donc j'ai toujours dit à la jeunesse, la jeunesse, pour que tu sois comme moi demain, tu dois avoir les bases. Fais tes études, finis tes études et après trouve un bon travail et tu payeras tout ce que tu voudras dans la vie. Oui, toi tu n'es pas, toi tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas connu ici de l'école, va faire une formation, apprends un métier, apprends un métier pour que tu aies des bases, parce que nous, la sable pour la sapologie, nous avons, il n'y a pas de bondi. La sable ce n'est pas pour, tu ne peux pas pratiquer un art en volant, en volant ton art, ça veut dire que tu ne peux pas faire la sapologie, tu vas voler les vêtements et puis tu t'habilles. Il faut les acheter. C'est hors norme, ce n'est pas normal, on travaille, on travaille et tu payes les habits, tant que tu payeras. Et en ce moment, c'est comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est un hallelujah pour le Congo, la sap, c'est un hallelujah, parce que... Il faut rappeler que nous sommes aussi connus congolais de Brazzaville grâce à la sap. Mais grâce à ça, et un travail s'est abattu autour de ça. Est-ce que tu vois l'âge des jeunes qui te parlent ? Tu vois d'abord l'âge de Yadjou, tu vois mon âge. Tu comprends qu'un travail a été fourni, un travail de longue haleine. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas arrêté. Parfois, nous avons des critiques, mais pour les gens instruits, bien compris, bien ficellés dans la tête, comprendront qu'effectivement, c'est un art, ils doivent se battre jusqu'à ce qu'il soit reconnu à l'UNESCO. Et nous, disons à la jeunesse, l'école, l'école, l'école. Le travail, le travail, le travail à la population. Voilà, c'est ça, il faut travailler. Farel Bakébalé, qui est un sapeur, qui est un sapeur d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? On entend, on voit tout ce qu'il fait, comme action, comme acte. Déjà, c'est un chef d'entreprise, déjà, c'est un auditeur, déjà. Donc, à travers lui, c'est un exemple, à travers, et je te dis, la plupart des gens qui ont construit, qui ont fait une belle construction en Afrique, ce sont les sapeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils associent l'art du paraître avec l'art de bien-être, c'est-à-dire que l'art de vivre. Une belle maison, une belle femme, des beaux vêtements, une belle voiture. Voilà, voilà l'aspect sapologique que nous mettons. Aujourd'hui, nous avons besoin, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est parce que ce Congo-là devrait, nous, le Congo-Brazzaville, serait le premier producteur des conseillers vestimentaires. C'est-à-dire que le Congo aurait produit dans toute l'Afrique et dans une partie de l'Europe. Nous ne pouvons pas l'usine de fabrication des vêtements au Congo. Ça, c'est notre dada. C'est pour nous, les vêtements. Quand on parle des vêtements dans le monde entier, on parle du Congo-Brazzaville. Vous voyez, maintenant, il y a un problème qui va se passer, parce que nous, on va avec une chanson, pour annoncer le festival international de la Sarp. Mondial de la Sarp. Non, ce n'est pas normal, ça doit se passer au Congo, normalement. Mais vous voyez comment ça nous passe comme ça ? Nous, on est obligés de partir, parce qu'on nous parle le 20 juin, la fête nationale, on nous attend là-bas pour annoncer le festival de la Sarp internationale mondiale. On va pour annoncer ça, et le festival de se passer à Kinshasa pour la première fois dans l'histoire. Donc, vous voyez, il y a des choses garanties de se battre. On encourage la jeunesse. Vous voyez, notre exemple, les gens le suivent, parce que nous, on n'a jamais volé, on n'a jamais fait la prison, on ne l'a jamais arrêté, non. On le montre, on montre l'exemple. Vous savez que les études, tu n'es pas obligé d'aller faire des grandes études, tu apprends des métiers. Vous voyez qu'un soudeur, un mécanicien, un plombier, il est plus riche qu'un fonctionnaire. Parce que les fonctionnaires ne parlent d'argent par rapport à un mécanicien, un plombier, un soudeur, un soudeur, un soudeur, voilà. Tous ceux qui font des métiers manuels. Voilà. Moi, mon exemple, moi-même, je suis obligé. Grâce à ça, je suis devenu une personnalité, et j'ai eu mon nom à cause de ça. Donc voilà. Tantobène. Alors, il y a toujours quelque chose qui ne cesse de me traverser, l'idée que j'ai toujours entendu, c'est les dix commandements de la SAP. J'ai fouillé, j'ai fouillé, j'arrive toujours pas à me repérer sur les dix commandements de la SAP. Est-ce que pour une première fois, sur ma chaîne, sur cette chaîne, Bax Show TV, est-ce que pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, avec tout le respect, ces dix commandements de la SAP, afin que cette jeunesse qui va vous suivre à travers cette chaîne, cette jeunesse qui va vous suivre à travers le Congo-Brazzaville, à travers toute l'Afrique et tout le monde entier, puissent reconnaître également ces dix commandements de la SAP ? Moi, je veux te dire, en passant, tu sais, dans ces dix commandements, ce n'est pas moi, ce sont les sociologues, et peut-être les historiens, les sociologues vont décortiquer commandement par commandement. Parfois, les gens, ils se disent, les dix commandements de la SAP, c'est une feuille de route, c'est une voie civique, c'est-à-dire que pour que la jeunesse comprenne le sens même, voilà, l'essence même de la SAP. D'où il y a ces dix commandements, tu vois, il y a le premier commandement, que je vais te dire, le premier commandement pour nous, tu sapeiras sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur. C'est-à-dire que ça veut dire tout simplement que l'âme du sapeur ne meurt pas, et que quand tu es en mourant, il le retrouvera aux cieux et il continuera toujours à faire, à pratiquer l'art SAP logique. Tout simplement, ça a passé, ça c'est dans un rythme où nous sommes, voilà. Et dans ce deuxième commandement, tu materas les Ngaïa, les Mbindé, les Tchindungo, sur terre, sous terre, en mer et dans les sues. Ça c'est le deuxième. Le troisième commandement te dit, tu ne sédueras pas. Le quatrième, les voies de la SAP logique sont impénétrables, à tout SAP logique, nous ne connaissons pas la règle de trois. La trilogie des couleurs, achevées et inachevées. Tu honoreras la SAP logique en tous lieux. Tu comprends ? Voilà, ça c'est le cinquième commandement. On va, dans son sixième, tu adopteras une hygiène vestimentaire et corporelle très ridoureuse. Dans le septième, tu ne seras pas violent, ni insolent, ni discriminatoire, ni raciste d'ailleurs. Dans le sixième, dans le huitième, c'était quoi ? Dans le huitième, on y reviendra. Donc on y reviendra. Et même dans le dixième, je dis, et dans le dixième je dis, de par ta prière, et les dix commandements de la SAP logique, toi SAP logique, tu connaisseras les peuples SAP phobes. Voilà, donc, à peu près, bien que j'ai... Vous avez oublié, ça fait tellement longtemps. Non, non, j'ai pas... Rapidement, nous allons suiter, nous allons suiter au cours de cette émission. Un message à toutes ces personnes qui vont vous suivre, un message à toute la diaspora congolaise, un message du bien-être, du vivre ensemble. Voilà, je disais que... Voilà, il y a deux options. Parce que le problème, c'est que... Elle se lit, la vie, elle est trop courte pour SAP. Elle est triste. Et n'oubliez pas que... La SAP, c'est un état d'esprit. La SAP logique, c'est un bien-être. Voilà. Si nous parlons des fondamentaux, le bien-être de la SAP logique, dans son bien-être, fait partie de... Voilà, l'idéal fondamental d'un être humain, d'une personne. C'est le bien-être. Dans la propriété, parce qu'un SAP, c'est d'abord la propriété. C'est ça. On te dit, la propriété chasse la maladie. C'est ça, effectivement. Donc, on reconnaît le fou, parfois, par son accoutrement. Voilà. Donc, il faut comprendre que nous avons, comme je dis, c'est un tremplin pour le Congo. Il suffit de faire un peu. Il faut avoir les yeux pour regarder, les oreilles pour entendre. Hein ? Voilà. Et la bouche, il faut parler, parce que... Aujourd'hui, comme vient de dire, il y a Joe. Voilà comment ça traverse. Le festival mondial de la SAP. Première édition qui se passera au Congo-Kishasa. En tout cas, félicitations pour les efforts que vous avez emmenés pour faire évoluer la SAP, ce mouvement SAPologie. Et Joe Ballard, un dernier mot, puisque nous sommes à la fin de notre entretien. Un dernier mot au regard de toutes ces personnes, au regard de ces jeunes dont vous avez donné le goût vestimentaire, le goût de s'habiller, le goût de pouvoir apparaître, le goût de la diatance. Vous savez que je ne veux qu'encourager les gens qui se débrouillent. Vous savez que dans la vie, quand vous êtes honnête, quand vous êtes croyant, quand vous priez Dieu, vous devez être honnête. Du coup, les SAP, ce sont des gens qui prient beaucoup, qui pensent beaucoup à Dieu, qui ont l'avenir, c'est pour ça que leur Dieu lui donne la force. Vous voyez actuellement dans le monde entier, les SAP sont devenus, se sont réveillés dans le monde entier. Même aux États-Unis, au Japon, où il y a des SAP. On a fait un travail fou. Un travail fou que vous voyez. C'est un combat. Et quand j'ai commencé ce travail des années 80, il n'y avait pas d'Internet ou Google ou Facebook. J'ai dépassé des millions et des millions pour arriver là où nous sommes. Vous savez que je remercie Dieu que ce mouvement a pris une grande ampleur. Et dans le monde entier, on en parle. Vous voyez comment on voyage partout, uniquement pour présenter la SAP. Nous avons le festival qui va se passer à Kinshasa. Et avec Ben Gossard, avec tous les autres SAP qui vont partir. On va faire la tournée d'aller prendre les SAP dans le monde entier, qui vont partir. Donc le Congo, il faut qu'on se bat. Qu'on se bat quand même de faire un grand festival comme celui qu'on a fait à Kinshasa. Que ça se fasse aussi un jour au Congo. Avec Djobala Ben Mukasha. Parce que c'est quand il y a deux têtes d'affiches. Tant que ces deux personnes ne sont pas dans ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Tu sais par exemple, le festival ne peut pas donner l'ampleur, ça ne peut pas donner la valeur. Mais quand ces deux là sont là, le festival donne la valeur. Les gens vont en parler que non. Ça c'est les deux créateurs de la SAP et la SAP. Donc ils sont là. Vous voyez ce qui va se passer à la chambre de l'église à Kinshasa ? C'est un salaire qui n'a jamais vu dans le monde entier. Actuellement, les gens sont en train de payer les billets d'avion. Les billets d'avion pour aller à Kinshasa pour ce festival. Ce n'est pas possible, il y aura le monde. Tu vois, le festival de la SAP, c'est comme la Coupe d'Afrique. La peine, c'est comme la Coupe d'Afrique. Ça rapporte des millions. On peut rappeler ça la Coupe d'Afrique de la SAP ? Bien sûr. Comment on va d'abord à Kinshasa, après ça va encore d'Ivoire, ça reviendra au Congo ? Ça ne va pas le pays qui va s'engager. Ça va s'engager. Après Kinshasa, si l'autre pays dit bon, moi je veux faire que ça se passe au Congo, ça se passe au Gabon, ça se passe au Sénégal, ça se passe en Guinée. C'est comme la Coupe d'Afrique. Donc c'est, et plutôt sans oublier que ça, c'est l'économie, ça fait rentrer beaucoup d'argent, beaucoup d'argent dans un pays. Vous voyez que là, le festival qui va se passer à Kinshasa, vous voyez, il faut aller à des compagnies d'avion sur les billets, les billets, les billets, les gens sont en train de acheter les billets pour partir de là. Donc c'est plein, les hôtels seront pleins, les restaurants, donc l'économie, c'est l'économie. Ils seraient fonctionnels. Merci, nous sommes à la fin de cette émission, mesdames, messieurs, vous avez certainement aimé cet entretien avec les grands noms de ce roman, ça, dont j'avais en face de moi Ben Moukacha et Joe Ballard. Je vous invite donc à vous abonner massivement sur cette chaîne Backshow TV et d'ailleurs, je vous dis que si vous avez vraiment encore envie de retrouver cette émission, vous pouvez également la retrouver sur mes chaînes partenaires, Gigi TV, et je salue en passant toutes les personnes qui me connaissent, toutes les personnes qui sont présentes ici en ce lieu, parce que je rappelle que nous sommes à Grigny, ce qu'on appelle généralement terrain, donc c'est dans le département de l'Essan, 91, et je vous remercie, moi c'est l'envoi des envois à votre humble serviteur, Love Boto, Joe Ballard, merci. Je vous en prie. Merci, on va jouer, parce que c'est pour ça que nous sommes venus pour là, et c'est pour ça qu'on ne va pas jouer. Donc là, avec lui, on va jouer maintenant le terrain, tu comprends ? Alors toujours, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, toujours et encore dans cette émission, face aux artistes, nous sommes avec un habitué également de notre chaîne, il a été tout récemment l'un de nos invités, avec lequel nous avons discuté sur la sape. J'espère que plusieurs de nos internautes ont réagi, ils ont fait des commentaires, les autres ont lancé un défi pour concurrencer celui qu'on appelle japonais, le grand sapeur. Aujourd'hui, nous sommes avec lui toujours dans le 9-1 au terrain de Grigny, dans le département de l'Essonne, japonais. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Marc, ce que tu vis ? Nous sommes ensemble à Grigny, on voit qu'il y a tout un mouvement, il y a la sape, nous avons la présence de Ben Mukacha ici, Jobala, et aujourd'hui, on te voit très, très bien habillé, en croco. C'est quoi, en fait, l'occasion de ce mouvement aujourd'hui, de toutes ces personnalités que je... Si il faut le dire, de toutes ces personnalités de la sapologie qui se retrouve ici. C'est quoi l'occasion de cette rencontre ? Non, en fait, l'occasion, c'est quoi ? L'occasion, c'est le jour J, parce que ce jour était déjà une fois de plus dit que le 5 fallait le Playboy de Paris puisse se retrouver ici, à Grigny, carrément, dans la ville où moi je suis résidé. Et moi, j'ai profité aussi une fois de plus de m'éclater, parce qu'au jour, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Moi, je suis né le 5 juin, et j'ai profité carrément de m'éclater. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle le croco est sorti. Et puis, je voulais expliquer aussi au Congolais pourquoi le croco est sorti et comment on peut habiller une paix de crocodiles. Voilà, donc voilà pourquoi je suis venu entre-temps au terrain de Grigny pour m'éclater. Voilà. Et je suis là avec mon grand Saint-Laurent, le grand de tout le temps, parce que j'avais déjà dit, j'ai qu'un seul grand en France, c'est le Saint-Laurent. C'est mon gaillard à moi. Et à ma gauche, il y a mon cadet qui est là, entre-temps, mon neveu Maéva. Et puis, sans oublier encore, Roger qui est mon gaillard aussi, un Tondi, un Playboy. Donc là où je te parle, je suis clairement entouré des vrais Playboys. Quand on parle de Playboy, c'est des gens qui aiment des vêtements, les amoureux des vêtements. Et quand on parle des vêtements, c'est ça les vêtements. C'est ça les vêtements. Entre-temps, rien de tennis. Il y a ses retis, 1880. Il y a beaucoup de croco. Parce que, vous voyez, quand la Saint-Laurent était sortie, il y a eu des gens qui ont beaucoup gaffé. Il y a eu des gens qui ont beaucoup gaffé. Il y a eu des costumes marrons, il y a eu des costumes marrons, des costumes marrons, des costumes marrons, des costumes marrons, il y a eu des trucs marrons. Donc, rien de tennis. Tu vois, ça a l'horreur quoi. C'est ça pour le gêne, c'est des tintins. C'est des tintins. C'est pour le gêne, on a les miakas qui sont là, les Diobalards. Si, non, Diobalards, il y a Diou, il y a Diou, il y a Diou, c'est Saint-Gaillard. Saint-Gaillard. Mais il y a eu des gens, en fait, qui étaient venus s'éclater. Il y avait le père Omari aussi, c'est un grand sapeur. Non, le père Omari du Bordaville aussi. Non, 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 mais chapeau. Ouais, ouais, ça s'implait beau. Depuis de temps. Non, mais il y a eu des gens qui sont venus s'exprimer à la télé et des grands tintins. Des grands tintins comme qui ? Et c'est de les indexer. Ils sont nombreux. On a connu l'époque de Norba de Paris, même si aujourd'hui, c'est vraiment cette génération de Norba de Paris, de Felizoni, de Dalizoni, ne se manifeste plus, n'est plus vraiment scotier sur cette science qu'on appelle sapologie. Il faut les indexer. Nous sommes quand même en France, c'est la libre communication. C'est le pays de... Norba, c'est mon frère. Norba, c'est la famille du sang. Norba, c'est la famille. C'est un frère pour moi, Norba de Paris. C'est un frère. Nous, avec Norba, on s'est connus depuis le pays. On a grandi ensemble. Donc, pour moi, Norba, c'est mon frère de sang. Et quand tu vois même ses chansons, ils me dédicacent tout dans ses chansons. Parce que Norba, il sait qui est Moudiapo. Car moi aussi, je sais qui est Norba de Paris. Norba, c'est un frère. Mais car au monde nord de Norba, il y a des tintins. Il y a eu plein de tintins qui sont venus raconter n'importe quoi s'exprimer à la télévision. Je n'ai pas raison. Je n'ai pas raison. Je n'ai pas raison. Mais faut les citer. Je n'ai pas le temps qu'on te dis. Je n'ai pas le temps qu'on te dis. C'est pas pour moi que ça citer. Mais on te dit que c'est vrai. Il y a un frère et il y a des ménages. Tu t'en crocou. Je n'ai pas le même. Moi, je crois que le japonais de mon cas. S'il faut parler en termes de chiffres, on peut évaluer cette tenue. Je suis déjà venu à Paris pour venir me dire que je suis à 480€. Mais maintenant, il y a des revenus à 1881€, ça vaut dans le 2400€. Ah, tu es sûr ? Ça vaut dans le 2400€. Mais c'est ce qu'on appelle la contrefaçon. Ça ne sert pas. Monsieur, je pense que c'est un peu de Turquie pour nous. Je ne suis pas venu à l'Italie. Je suis venu à Paris pour venir me dire que je suis venu en Correge. des petits brodards moi je pensais que tu indexais le brodard j'indexe pas de brod, j'ai bien dit que les petits brodards je dis que les brodards sont des petits brodards les tintins, les tintins de la sable les tintins, les tintins de la sable ils ont de l'éclatage, ils ont l'éclatage les petits brodards, ils ont des petits brodards ils ont des petits brodards pour les petits brodards quels sont les critères de notre cote ils ont des pétroliques, ils ont des pétroliques ils ont des prétroliques, ils ont des bâtards Il faut que ça soit un message de la ville. Il faut beaucoup se faire ici, c'est une fête entre temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler dans la ville. Je vais te parler, comme le Bonhar est maintenant de la génération de la 70. Et il y a 68 ou 69. Non ? C'est toujours la bonne vie. Je ne sais pas comprendre. Tout le monde lui a dit la lettre. Pour moi, on s'en parle de la lettre. Il y a une idéologie, il y a tellement ébélé, 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 ébélé. Il n'y a pas de oublier, il n'y a pas de oublier. Il y a un ami, il y a un ami, il y a une hypothèse. Il y a un mignon Carole, c'était un grand playboy. Si on a un mignon Carole, on s'est tendue à tourner sur l'automne. Il n'y a pas d'automne. Il n'y a pas d'automne où c'est une pêta, il n'y a pas d'automne. Tout est un ami là où il y a une pêta, il y a un pêta. Il n'y a pas d'automne. un homme paris bonhomme après le titre du bruit selon la règle après un angle les biens un peu aussi la marteur à sauf lié moi je suis le nord de paris a à l'arrivée montonnes ce n'est que s'il y en avait faîtrise les afflits pas sa peur ma c'est l'art Comment ? Tu n'as pas l'entendaha destructeur ? Mais sur il y que ça fait tu souffres. Ils me luttent. Quand tu nous fais un hurloir, llывают tes soins de chats. Pourquoi ils te leur volent ? Alors les villages de ce qui s'exprime, ont oublié de me prendre le téléphone. Ils me regardent, ils me겠�ent pas. Ça盛는 eux, nous le faire. Mais t'as des collègues. Tu n'as pas toujours rien. E.A.S.O.K.A.D. La polémique est... S'il y a des problèmes d'abandonation, Oui, mais c'est un problème, où les gens ne disent plus, parce qu'ils ne sont pas éteints d'abandonation. Les gens ne jouent pas la téléphone. Il n'y a pas été de la Bible, mais ils sont dans le portefeuille. Il n'y a pas d'abandonation. Ils n'ont pas le portefeuille. Ils ne d'a pas dit l'abandonation. Il n'y a pas d'abandonation. Donc on s'est passé au Tangerie, on s'appelle tous les gens, et on s'appelle les téléphones, ils sont appétés. Donc on s'en va le côté de l'autre, on s'en va ignorer, on va le donner et on va le dire. Donc on va faire ça. Et on va se passer à la fin de cette année. Maintenant, on a un frère congolais, qui est en Zambia, sapeur. Un frère Congolais? Un frère. Qui est une marche avec un frère? C'est de l'avoir! Dans cette marche, elle est au travers du pays. Mais la marche est en train d'y rentrer. Mais non, c'est pour l'intérieur du pays. Non, c'est pour l'instant, on se croquait. Ils sont contre la crotole! Il est comme un croquant! Je ne dis pas que ça, il n'y a que personne d'autre. Dans ce sens, il y a une réplique qui s'appelle pour dire que ça ne m'a pas dit que ça ne m'a pas dit. Dans la réplique, il n'y a pas dit que ça ne m'a pas dit. Ce n'est pas qu'ils me disent que ça ne m'a pas dit que ça ne m'a pas dit que ça ne m'a pas dit. C'est une idéologie. On m'a dit qu'il a une île, une édologie, une vie, un grand vieux, un postage, un postage, un postage! Le vrai Playboy n'a pas joué à chaque instant et tout le jour. Mais Playboy est vrai. Pas dans le fond, mais dans le vrai. C'est le grand Minolala. Moi, ça m'a dit que c'est un grand Playboy. Moi, ça m'a dit l'Émana. Oui, en fait, c'est une circonstance de la crise. Ce n'est pas, mais je pense que la France n'est pas plus en Angleterre. Je pense que ce n'est pas un grand playboy. Donc tout à l'heure tu as consulté à la tête de mon nom en pleine diatance parce qu'on a fait des diatances avec toi. Et aujourd'hui, le croco est bien. Non, le croco est bien. il n'y a pas de problème il y a vrai il est vrai il y a une chaîne de leurs propres images sans qu'il n'y ait pas d'internautes il n'y a pas de dédicaces il y a de mon dédicace sans soublier mon grand de tous les temps c'est Laurent comme j'ai toujours dit, sans oublier 4e Géto, Léon Koukouta de Nkengaji, sans oublier Minho Karol, Minho Karol saluti, Ati Depotez saluti, Alice Mare Pisa saluti, sans oublier Masele Nga, Alayou Nga de Siaminga, Orléans, sans oublier Thu Kalimaru, Orléans, sans oublier Orléans, ni le rodo, ni le rodo, ni le rodo, ni le rodo. Orléans, sans oublier entre temps Justin, l'Italien du blois, Le rodo, ni le rodo. — Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas dit, il y a toujours le temps pour vous, les facettes passantes, Maéva Péazam Opandi, ma grand sapeur, ma petite forme. En tout cas, on a toujours broncé, scotché, notre chaîne Baxo TV, on a dit que la vie, 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 la vie. Voilà, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, un petit commentaire, ce qui vous a fait, anniversaire, mariage, n'hésitez pas à nous contacter au 06 05 71 80 60, c'est votre humble serviteur, la voix de son voix, l'offre pour tous, toujours sur Baxo TV, au calme, on est ensemble, merci. Voici votre humble serviteur d'arôme à l'émousse, le son ici séparé Moutala-Croise évi ! Bouillou là-Bocaboumoum Mouillou là-Bago Meteo c'est Metteo c'est Italie Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !